Des témoignages toujours plus accablants contre la société FOMI pour le grand retard qu'il accuse dans la distribution des fertilisants. Des cris poussés à travers tout le pays, à l'instar de la commune Vogendana, où les agriculteurs sont désespérés de pouvoir tirer quoi que ce soit de leur champ. Ils affirment n'avoir reçu qu'une infime partie des fertilisants que la société devait leur fournir, alors qu'ils ont payé depuis longtemps pour le produit. Encore faut-il souffrir pour obtenir le peu de fertilisants que la société consent à donner. Franchement, la saison culturelle B ne sera pas bonne, parce que nous avons attendu des fertilisants, mais en vain. Par exemple, moi je devrais avoir trois sacs. Malheureusement, je n'ai qu'un sac alors que j'avais tout payé. Pire encore, pour avoir ce sac, nous faisons beaucoup de manœuvres. Vous voyez que nous sommes en retard. Nous sommes vraiment désespérés. Ces faits sont confirmés par l'administration, qui déplore également cette situation. L'administrateur de la commune Vogendana, Béatrice Bokuru, révèle que certains habitants ont même décidé de se passer des fertilisants phomies, tandis que d'autres n'ont même tout simplement pas encore semé. Nous sommes très inquiets. Beaucoup de cultivateurs n'ont pas encore semé. Ils attendent encore. Pour ne pas tout perdre, certains ont décidé d'utiliser du fumier organique. Beaucoup se plaignent. Même ceux qui attendent, je n'espère pas qu'ils parviennent à tout récorter, parce que nous sommes vers la fin de la saison culturelle. Même son de cloche du côté des responsables au niveau provincial, qui confirme les difficultés pour les agriculteurs d'accéder aux fertilisants dont ils ont besoin, et ce, dans toutes les communes de la province Kitega. Oskaro Yidzeye, chargé de l'agriculture, l'élevage et l'environnement dans cette province, appelle la société Phomi à mieux travailler dans l'avenir, pour mieux satisfaire la demande des agriculteurs en fertilisant. La quantité destinée à notre province ne suffit pas. Nous demandons à la société Phomi de chaque fois prévoir les fertilisants à la veille de chaque saison culturelle. Elle devrait en plus changer à créer une autre société pour pouvoir satisfaire la commande des agriculteurs dont le nombre ne cesse de s'accroître. La situation de la province Kitega est la même dans toutes les provinces du pays. Cela fait maintenant plus de deux semaines que le délai de dix jours que le ministre en charge du développement communautaire avait donné à la société Phomi est dépassé. Mais depuis, ni la société Phomi, ni le gouvernement, ne s'expriment pour éclairer l'opinion sur les raisons de cet état de fait. Merci. Merci.